Ici, pour changer, on va vous parler de nouilles. Eh bien, d'un côté, il y a nous, les consommateurs de nouilles, et quelque part, assez loin, il y a les producteurs de nouilles avec des machines à nouilles. Mais quand un soir, on a décidé de manger des nouilles, c'est pas obligatoire que les machines à nouilles se mettent à travailler juste à ce moment-là. Non, entre le producteur et le consommateur, il y a, comme on dit, des stocks. Mais l'électricité, ce n'est pas pareil. On ne peut pas la mettre en réserve, ni dans les prises, ni dans les fils, ni dans les usines. Alors comment fait-on ? Supposons d'abord qu'il n'y ait qu'une seule usine pour alimenter votre région. Dès qu'un consommateur va avoir besoin d'une puissance de 3 kW, pour faire cuire des nouilles, par exemple, eh bien, il faut que la centrale débite immédiatement sur le réseau 3 kW de plus. Et il n'y a pas à attendre demain matin. Alors le monsieur de la centrale va pousser sa turbine pour augmenter la puissance de 3 kW. Et réciproquement, bien sûr, si quelque part, quelqu'un débranche une machine de 300 kW, une machine à nouilles, par exemple, eh bien, côté central, il va falloir réduire la puissance de 300 kW. Oui, à tout moment, la puissance fournie au réseau doit être exactement égale à la puissance demandée par les consommateurs. Or, cela peut varier énormément. Non, l'énergie électrique, cela ne peut pas se stocker, comme l'eau ou comme les nouilles. Par contre, cela se transporte d'un bout à l'autre du pays à la vitesse de la lumière. Et ça, on ne peut pas en dire autant des nouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada